coucou mes amours bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien de mon côté te voir très très bien alors aujourd'hui on va faire un get with you with me on va passer la journée ensemble je vais sortir je vais aller faire certaines courses et je vais vous amener avec moi je vais pas jouer trop ennuyeuse donc je sais que ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéos c'est parce que bon j'étais occupée et il y avait beaucoup de choses à faire donc je vais vous amener avec moi on va passer une demi journée ensemble alors mes amours on va faire un tour et je sens qu'il est sorti je vais vous amener avec moi ah j'espère que j'ai trop petit temps je sais pas j'ai pêché on va un peu sur le balade au quartier car je m'ennuie en étant seul à la maison bon avec mon chéri quoi on va faire c'était ensemble on va aller un peu se balader dans le quartier et ensuite on va aller prendre l'enfant à l'école et après qu'est ce qu'on va faire on va manger et on va faire un petit congosa et puis on va dormir oui c'est ça oui c'est ça ah mon seigneur c'est ça que ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéos donc c'est parce que je suis trop occupée par le travail c'est trop occupée par le travail pardon j'ai dit ah ah tout à l'heure la châpe est passé tout à l'heure tout à l'heure oui c'est beau temps parce que j'ai le temps que je fais je n'aime pas quand il fait froid je n'aime pas quand il fait chaud j'aime le printemps en fait et cette année je pense d'être en retard avec moi tu n'as pas dit que tu retournes par moi je suis là 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 quand je pense à mon passé et tout ce que je maintenant youtube est en train de censurer les vidéos donc quand tu prends ta vidéo quand tu fais une vidéo quelqu'un passe à côté avec le téléphone en main qui a de la musique j'avais envie de te monétiser donc il y a le travail comme chaque été donc quand l'hiver finit par ici en Italie je ne sais pas si c'est partout il y a le travail donc c'est à dire ils refont beaucoup de choses ils restructurent les routes qui ont été endommagées par la neige et bon bon mes amours je suis déjà rentré sans qu'il fait le poisson j'ai mangé le poisson ce soir c'est juste pour une place de place mon chéri et moi j'ai mangé bas je suis en train de faire le poulet à côté avec la sauce d'arachide pour manger avec le plantain pilé pour ceux qui connaissent le goût c'est la donne sur le plantain pilé plantain murpilé on va manger ça avec la sauce d'arachide mais avant j'ai mangé les bonbons le piment et le poisson rêvé on va passer à table attend s'il te plait on va passer à table j'ai fait un petit poisson pour deux places car mon fils n'aime pas le poisson c'est sucré mon appétit j'ai par moi comme je suis alors coucou mes amours je m'excuse parce que j'ai pas filmé la vidéo quand j'étais à l'estéreté de la maison c'est juste qu'en fait quand j'étais à l'estéreté mon téléphone était mon téléphone était tonne ma batterie était en plein en fait donc je suis vraiment désolée et présentement je suis dans ma chambre j'aimerais faire un petit congo ça t'aime avec vous alors dernièrement j'étais à la maison il y a eu des témoins de Jovan ils sont venus m'évangéliser bon j'ai pas trouvé mal à ça moi je les ai bien reçus dans la maison on a parlé pour ceux qui connaissent les témoins de Jovan ils n'ont pas honte ils vont de maison à maison pour évangéliser et c'est possible si tu es d'accord ils te font adhérer à leur église quoi alors elles sont venues elles m'évangéliser première fois deuxième fois troisième fois ce qui m'a tiqué un peu c'est que première fois qu'elles sont venues mon mari n'était pas là la deuxième fois mon mari n'était pas là la troisième fois qu'elles sont arrivées mon mari était là et qu'elles sont arrivées elles ont trouvé mon mari elles n'ont plus rien dit elles sont vite rentrées bon c'était pas une fois je rentrais du travail j'ai trouvé une dans le bus elle me dit la dernière fois on est venu chez toi mais ton mari était là mais on ne pouvait pas prêcher on ne pouvait pas parler la parole de Dieu et tout et tout je leur ai demandé mais pourquoi elles me disent que non et tout elles peuvent faire parler quand je suis seule et si ça me dérange pas c'est mieux quand je suis avec eux si je veux venir à l'assemblée je ne dis pas mon mari il dit waouh j'ai dit qu'elle m'est est-ce que les gens se connaissent que ça signifie mes mariages quand elle te dit que elle n'aime pas donc du coup elle ne veut pas que ton mari sache que tu es en train d'apprendre parce qu'elles ont peur que non en fait si ton mari connaît il va essayer de te dissuader et de te faire changer d'avis et tout mais après je me rends compte que mais ça ce n'est pas ça c'est plus la parole de Dieu ça veut dire que c'est mauvais parce qu'il y a quelque chose qui est mauvais on le cache ça veut dire que c'est mauvais comment c'est fait-il que les soi-disant hommes de Dieu comment c'est fait-il que les soi-disant hommes de Dieu il vient te voir il sait que tu es marié qu'il entendre il sait que tu es marié il sait que il voit les photos il sait que non tu es marié il te prêche la parole et tout et après il te demande ton mari ne l'est pas dit à ton mari c'est-à-dire comme on dit il ne respecte même pas le mariage parce que la bible dit l'homme qui dira son père et sa mère il s'attachera sa femme et tous deux fois mourant une seule chère dans la partie là ils ont barré ils ont oublié que non mon mari et moi nous formons une personne et depuis là quand il m'a dit ça sans vous mentir elles sont venues une, deux, trois fois à la maison quand j'ai vu que c'était eux je n'ai plus ouvert ma porte c'est une autre fois quand j'ai l'être croisé encore dans le même bus parce qu'on est dans la même zone elle m'a dit ouais la dernière fois on est venu chez toi tu ne t'es pas là en fait quand on est venu mon mari était là donc du coup je ne pouvais pas vous ouvrir parce que vous ne pouvez pas prêcher l'évangile car mon mari est là et je profite pour vous dire que la prochaine fois que vous venez chez moi mon mari l'a appelé la police et moi je suis d'accord je ne veux plus voir vos pieds dans ma maison elle dit mais comment tu te fâches si on a dit ça c'est parce qu'il y a un mari qui essaie de dissuader pour être Dieu et tout mais je dis que ce n'est pas mon problème je ne veux pas savoir les raisons tout ce que je tene à te dire c'est que la prochaine fois que tu viens chez moi mon mari l'a dit qu'il va appeler la police et moi je suis d'accord moi aussi je vais appeler la police ne venez plus chez moi évangéliser et puis bon c'est passé mais est-ce que c'est normal qu'un homme un frère en Christ un homme qui se dit homme de Dieu une femme qui se dit il ne s'est pas un homme grand H en fait qui se dit homme de Dieu est-ce que c'est normal que tu viennes à la femme de quelqu'un tu dis viens dans mon église prêchons l'évangile dans une cachette sans que ton mariage au courant si ce n'est que la pratique bizarre et sorcellerie parce qu'on dit dans les églises au Dieu tous les églises au Dieu il faut faire très attention quand tu poses dans les églises il y a les églises au Dieu 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 mais ce n'est pas Dieu qui est derrière que c'est le diable en personne donc mes soeurs je vous invoque faites très attention faites très attention avant d'entrer dans certaines églises avant de vous mettre à aller dans les églises parce qu'on est en train de chercher Dieu Dieu ne se retrouve pas dans les églises ma chérie c'est si la foi là c'est intérieur c'est vrai qu'il y a les bonnes églises mais de nos jours c'est très très rare c'est très rare d'avoir des bonnes églises donc il faut faire très attention avant de poser ta tête quelque part avant de poser tes pieds quelque part il faut te rassurer qu'où tu poses tes pieds là c'est un bon endroit car de nos jours il y a des pasteurs des marabouts je dis il y a des marabouts marabouts c'est même mieux il y a des satans déguisés en pasteurs je dis j'ai des satans déguisés en pasteurs donc il faut faire très très attention surtout à nous les femmes car nous les femmes nous sommes trop vulnérables beaucoup de femmes se font berner beaucoup de femmes beaucoup de femmes se font berner par ces pasteurs pour finir de venir des roues de secours je ne sais quoi donc il faut faire très attention donc c'est tout ce que je voulais vous dire c'est tout le pays qu'on vous atteigne que je voulais vous faire et aussi je pourrais vous dire que c'est vrai que ça fait longtemps je ne fais plus de vidéos c'est parce qu'en fait je suis occupée je n'ai pas le temps je suis très très président c'est à dire le travail m'absorbe beaucoup donc du coup je n'ai pas le temps de faire des vidéos j'espère que bientôt je vais retrouver le temps et vous faire certaines vidéos et j'espère que je vois comment la famille s'agrandit je suis très 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 contente très contente que la famille s'agrandit vous laisser